Bonjour à tous! Ce matin, je commence avec un petit miracle, on va essayer de faire un petit miracle, disque dur Toshiba, portable storage, le DTB410, c'est ça, DTB410, au cas où il y en a d'autres qui auraient le même. C'est ça, DTB410, 1TB, on sonne sur 5V, le client dit qu'il le voit sur le disque manager de Windows, mais qu'il n'est pas capable de lire aucune donnée, il souhaite de pouvoir récupérer les données dedans. Fait que, on va essayer ça. Il y a d'une. J'entends le Tchim qui va dire que je suis branché, mais pas de disque. Il n'y a rien de nouveau ici. Tenez ici, on va essayer de voir si on voit le disque. Tu ne passes pas grand chose, hein? Ah. Tu dois initialise du disque avant que le disque manager puisse le disque. ça s'annonce mal pour celui-là properties non, ça s'annonce mal pour celui-là si je le rebranche bon ben on va aller l'ouvrir on va aller l'ouvrir on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans ou si on peut au moins brancher notre disque dur externe pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'interne là ici on va le chauffer un petit peu et voilà et voilà donc le disque dur un Toshiba j'ai pas accès à grand chose il faudrait que j'aille la carte pour pouvoir me brancher dessus mais je peux toujours aller voir il faut pas ouvrir le disque mais la carte on peut aller voir si on examine la carte on va faire des petites vérifications à l'entour si on voit pas quelque chose en court circuit bio c'est là la carte celle-là ou c'est celle-là ah c'est plutôt celle-là si on transfère on met une autre carte on reprend ça puis on le met sur l'autre carte on va faire des petits tests en mode diode je vais commencer dans ce coin-là plusieurs condensateurs ici ah grande 549 576 396 pas de court circuit de nupe par ici ici maintenant non non malheureusement je ne vois rien à l'entour de la carte qui pourrait faire défaut il y a des gros condensateurs ici j'ai dû checker tantôt tout est beau malheureusement je ne suis pas sûr où ça vient de la carte je vais regarder si je ne peux pas trouver une carte de remplacement sinon mais ça reste que c'est le disque dur qui fait ça moi je ne peux pas rien faire il faudrait probablement l'envoyer dans un endroit spécialisé qui va coûter les yeux de la tête mais si c'est des données la défense nationale ça va à peine à part de tout ça je vais aller voir si je peux trouver la carte bon ben le contrôleur semble fonctionner il allume tout il n'a pas l'air d'avoir de problème là même que si on jette un oeil avec la caméra on va jeter un oeil avec la caméra thermique pour le fun on a deux choses qui viennent assez chaud assez médian j'en ai un ici mais il est quand même uniforme puis lui aussi fait que c'est peut-être normal la façon qu'il vienne puis moi j'ai testé des condensateurs alentour puis j'y retourne avec les condensateurs alentour je douterais que ce soit la carte puis là je vais vérifier c'était ça ici ici il y a un gros chose donc .505 396 269 505 quand il y a des gros tracés comme ça généralement c'est des entrées de tension des bonnes entrées de tension ça d'après moi c'est un grand 506 505 580 il n'y a rien en court circuit à l'entour donc son fonctionnement il est normal même s'il est allumé c'était normal son fonctionnement donc à mon avis l'avis final c'est le disque dur ici puis ça je ne peux pas rien faire pour ça fait que vous avez vu un peu comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on veut vérifier un disque dur externe qui fait défaut malheureusement je ne peux pas rien faire merci merci